Génésis Génésis odysse Générique odysse Génésis odysse Générique odysse Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Génésis. J'espère que vous allez bien. Nous allons à la mairie du 6e au salon international du livre africain. Là-bas, nous avons rencontré Maria Founé-Gombé, nous avons rencontré Alphonsine Nielega, nous avons rencontré Anthony Mouyungi et bien d'autres écrivains qui étaient là. Suivant, est-ce que vous êtes prêts ? Allons-y. Génésis odysse Générique odysse Génésis odysse Générique odysse Génésis odysse Générique odysse Génésis odysse Générique 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 odysse communiquera sur mes pages personnelles aussi. Donc voilà. Bonjour, je suis Alphantine Nielengar-Bouillard. Je suis venue à Paris pour ce premier salon du livre africain. Je voulais voir tous les intellectuels africains dans le domaine littéraire et aussi partager avec eux ce que j'ai pu écrire. Mes livres et plus particulièrement mon dernier livre, Un saut à Poto-Poto, qui est un recueil de nouvelles et qui présente un visage de Poto-Poto qui est sur le point de disparaître. Je dois dire que c'est une bonne initiative, ce premier salon du livre africain. tant qu'ils ne s'enlisent pas. L'initiative est très bonne parce qu'elle facilite, disons, la visibilité des écrivains auteurs africains dans le milieu parisien. Et au-delà, je pense. Il faut être très vigilant pour que cette initiative ne termine pas dans une espèce de ghetto, que ça devienne encore un ghetto où s'entassent les uns sur les autres, les africains. Donc je pense que l'initiative est à suivre et à surveiller de très près pour que l'ouverture au monde reste effective et que ce salon, en fait, ne soit que le prolongement du salon du livre, l'habituel salon du livre qui est connu. Donc je suis professeur Alain Quillindo de la chaire UNESCO de l'Université Bordeaux-Montagne. Je vous présente l'ouvrage Intelligence Artificielle. Je recommence ça. Je me présente. Je suis professeur Quillindo de l'Université Bordeaux-Montagne et responsable de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. Je vous présente l'ouvrage Intelligence Artificielle Enjeux et défis pour l'Afrique qui est un ouvrage collectif qui a été réalisé pour essayer de mettre en avant toutes ces belles initiatives qui se font en Afrique dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est donc un ouvrage particulier qui met en avant les défis, les enjeux mais qui met aussi en visibilité les professionnels de l'intelligence artificielle qui se débrouillent qui inventent dans un contexte qui est très difficile avec une infrastructure très faible avec un manque de données mais le résultat est très intéressant parce qu'il y a des drones intelligents qui sont créés un petit peu partout en Afrique notamment au Cameroun des Fab Labs de grande envergure au Kenya et au Ghana on a des expériences de création de microscopes intelligents au Cameroun donc tous ces éléments toutes ces expériences se retrouvent dans cet ouvrage que nous vous conseillons bien entendu de lire et que vous pouvez trouver aux éditions plus Bonjour, je suis Anthony Mouyungi auteur de ce livre Rescapé paru aux éditions Maya Rescapé c'est l'histoire d'un étudiant qui est pris dans la tourmente d'une guerre civile dans son pays et qui se retrouve très loin de sa famille et passe beaucoup de mois loin de tout et malgré ces circonstances terribles il fait des belles rencontres il garde espoir et à la fin il arrive à s'en sortir cet étudiant ce n'est pas un personnage imagé ce n'est pas un personnage de fiction cet étudiant c'est moi-même donc l'histoire que je vous offre c'est ma propre histoire c'est du vécu c'est ce que j'ai vécu au cours des tragiques événements que le Congo a traversé entre 98 et 99 donc je le relate c'est la première fois que je le relate entièrement même les membres de ma famille n'avaient jamais eu la version complète de toute cette histoire de ces six mois où j'étais loin d'eux où certains avaient pensé ne plus me voir et ma mère avait même porté mon deuil en se disant que je n'allais pas revenir parce que les rumeurs circulaient sur tout ce qui se passait à Brazzaville et dans le pool en ce moment-là mais heureusement et malheureusement pour de nombreuses victimes j'ai pu retrouver ma famille j'ai pu retrouver la vie et je suis encore là ça fait plus de 20 ans que l'histoire s'est déroulée mais elle est profondément marquée en moi comme toutes les personnes qui ont vécu cette période j'ai tenu à l'écrire pour témoigner parce que je suis parti d'un constat que malgré les événements connus par les pays en 93, 94, en 97, en 98, 99 et jusqu'à 2000 il n'y a pas de témoignage vrai sur ces histoires il n'y a que des bouts des histoires en fiction mais j'ai tenu à le faire en relatant l'histoire telle qu'elle était sans faire intervenir de la fiction donc c'est un témoignage pour ce moment-là j'ai voulu partager cette expérience douloureuse mon histoire elle est certes personnelle mais elle fait également écho à d'autres histoires tout aussi personnelles toute personne qui a vécu ce moment-là se reconnaîtrait se retrouverait dans les différentes descriptions que je fais des personnages des lieux traversés pendant ce moment douloureux le livre en ce moment on le trouve précisément sur le net il suffit de taper rescapé en tenue Mewyongi ou aller sur le site des éditions Maya et vous l'avez à 19 euros ça y est nous arrivons au terme de cette émission merci d'avoir suivi l'émission Genesis merci à l'équipe technique de Brasa merci à l'équipe technique de Paris merci à vous tous qui nous suivez de partout dans le monde je vous dis à très bientôt prenez soin de vous surtout n'oubliez pas cultivez votre bonheur ciao bye bye il va falloir se quitter si l'amour est un jeu tout peut encore se jouer change de coéquipier qui ne se joue pas deux et continue à jouer continue à jouer continue à jouer il va falloir se quitter il va falloir se quitter si l'amour est un jeu qui ne se joue pas deux change de coéquipier et continue à jouer et continue à jouer continue à jouer continue à jouer boy j'espère que tu ne comprendras et ce que tu ne comprends pas c'est la vie et c'est ce que tu ne comprends pas